bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101% aujourd'hui aller avoir des bug mode et metal missiles et plastic gun avec des transformers qui peuvent pas se transformer alors si ça vous frusse ne regardez pas d'accord on commence avec les news allez pouf le mythique bang qui est aussi connu sous le nom de pumping world au japon ou de buster bros aux états unis s'apprête à faire son retour dans une déclinaison sous-titré adventures développé par pasta games pour le compte de dotemu le jeu se veut fidèle aux racines de la série et devrait donc proposer un concept très arcade consistant à enchaîner les niveaux pour y dégommer des bulles pour ce faire on pourra évidemment compter sur le mythique harpon des épisodes originaux mais aussi sur un arsenal un peu plus varié que par le passé composé notamment de lance-flammes ou de fusée à pompe prévu sur ps4 xbox one windows ios et android bang adventure sera lancé le 19 avril prochain 19 avril c'est aussi la date à laquelle le psn accueillera la version ps4 de l'excellent invisible in pour mémoire on parle ici d'un des tout meilleurs jeux de 2015 qui est arrivé à mêler avec brio tactique infiltration et missions générées de manière procédurale en plus de quelques ajustements pour s'adapter au contrôle à la manette ce portage aura la bonne idée de proposer d'office l'extension contingency plan via quelques tweets forcément laconique tyron rodriguez nous informe qu'avril est également le mois visé pour la sortie de the binding of isaac after birth sur console selon le fondateur de nick alice les adaptations wii u ps4 et xbox one passeront une ultime phase de certification en fin de semaine prochaine a priori les vagues d'ennemis du mode grid les nouvelles fins ainsi que le boss final inédit de ce gros dlc n'arriveront pas sur new 3ds la séparation d'élite bord par plateforme est quant à elle bien confirmé faute de politique commune sur les fonctionnalités en ligne chez les différents constructeurs attendu à l'origine pour le 28 avril total war warhammer a vu sa sortie décalé au 24 mai mike simpson's the creative assembly évoque la volonté de ne pas précipiter les choses afin notamment de laisser un maximum de temps aux testeurs de faire leur boulot décrit comme un jeu énorme et potentiellement comme le meilleur total war jamais créé cet épisode crossover prendra donc le temps qu'il faudra pour ne pas décevoir les fans on termine le tour d'actualité du jour avec le rachat inattendu de radiant entertainment par riot games à qui l'on doit bien évidemment league of legends si le montant de la transaction n'est pas connu on sait en revanche ce qu'il adviendra des projets du studio actuellement en accès anticipé sur steam stone arts un jeu d'exploration et de survie au graphisme cubique verra ainsi son développement se poursuivre tandis que rising thunder son jeu de baston free to play sera stoppé dès le 18 mars prochain l'équipe en charge de ce dernier est néanmoins tourné vers un projet encore tenu secret lequel pourrait logiquement impliquer du versus fighting un film que je vous conseille alors je l'ai vu sur netflix mais je suppose qu'il est possible de le trouver en dvd une fiancée pas comme les autres le titre est nul voilà j'ai l'impression de vous vendre une comédie romantique américaine naze ah merde c'est une comédie et c'est romantique mais c'est pas naze voilà et le titre anglais beaucoup mieux ça s'appelle l'art and the real girl et en fait c'est l'histoire de l'art qui va pas bien c'est à dire qu'il a des problèmes sociaux moi ça m'a rappelé certains trucs voilà il est au travail il n'aime pas forcément son travail il a peur des gens il n'aime pas que les gens le touchent quand on le touche il dit que ça fait comme une brûlure comme si on lui brûlait la peau et il y a une fille qui tombe amoureuse de lui et il y a une super scène dès le début du film où il ya quelqu'un qui lui donne des fleurs donc il a des fleurs dans les mains et il se retourne et il ya la fille qui le draille qui est là et qui croit que les fleurs sont pour elle et lui elle fait elle sourit et lui dès qu'il la voit il fait jette les fleurs le plus loin possible et il s'en va et voilà et c'est trop bizarre on rentre dans la tête d'un mec chelou et un jour sa vie change parce qu'une fille rentre dans sa vie et je vous laisse découvrir le film c'est trop bien voilà on regarde à lire à voir de belles découvertes à lire et à voir en ce début mars alors que l'hiver décide de s'accrocher encore un peu de jeunes auteurs des monstres sacrés des trésors apparemment oubliés des lycéens bien conscients de ce qu'ils sont l'absurdité de la guerre et une reine des neiges bien loin d'être une princesse disney ordinaire angleterre brésil usa japon russie il y a de quoi se dépayser aussi bien au niveau des thèmes que des destinations yamaji hidenori est un jeune auteur du shonen sunday un hebdomadaire de l'éditeur shoga khan de fait atlantide et sa première série un héros amnésique un anneau mystérieux une civilisation oubliée et une organisation criminelle clandestine surpuissante rien de bien révolutionnaire là dedans mais le londres steampunk présenté dans ce premier volume donne un cadre agréable aux aventures de ce lit un voyou qui veut protéger sa petite bande de copains aussi paumé que lui il ne se doutait pas de ce qu'il faisait quand il ship un anneau au mystérieux pouvoir inspiré quelque peu de green lantern si l'histoire n'est pas follement original celle ci va se boucler en trois volumes l'auteur ne perd donc pas de temps et donne un rythme soutenu aux aventures de ses personnages le trait du mangaka n'est pas encore des plus affirmés on sent y poindre les influences des dessinateurs shonen actuelle si atlantide n'est pas une révolution en soi il est toujours agréable de découvrir de jeunes auteurs en espérant que celui ci arrivera à donner de l'ampleur à la suite d'atlantide et à ses futures histoires delcourt continue de publier les récits spin-off et autres dérivés se déroulant dans l'univers de hell boy le héros créé par mike mignola apparu pour la première fois en mars 93 après de nombreux volumes et de films hollywoodien adapté par guillermo del toro l'éditeur au triangle rouge propose aujourd'hui la première enquête du garçon de l'enfer invoquée sur terre en décembre 44 par rasputin et les nazis la créature est néanmoins recueillie par le bprd le bureau de recherche et défense paranormal américain il part pour la première fois en mission au brésil en 1952 près d'une ancienne forteresse portugaise du 16e siècle reconverti en studio de cinéma évidemment des événements pas très catholiques semblent se tramer dans les environs des nazis des singes zombies des monstres en carton pâte une ambiance rétro très typée années 50 avec le graphisme bien défini de la série mise en place par le créateur est destinée ici par alex malivre si les enjeux ne sont pas trop cruciaux l'ambiance de l'album permet de découvrir avec plaisir les débuts un peu rugueux del boy sans forcément avoir à connaître sur le bout des doigts la mythologie démoniaque de la série q nouveau titre chez kyun est également la première série d'un autre jeune auteur shihira tatsuya si c'est la première série régulière de l'auteur celui ci a déjà un passé d'illustrateur bien fourni et a pu s'essayer un peu au récit de manière occasionnelle cela se sent à la patte graphique assurée de l'auteur il est aussi bien allé sur ces personnages toujours séduisant que sur ces monstres insectoïdes à la pacifique rime rem est comme tout bon héros de shonen qui se respectent un peu voyou sur les bords cela fait dix ans que l'humanité n'a plus le droit de lever les yeux au ciel et doit courber les machines dix ans depuis l'apparition de solaris un oeil dans le ciel même si on est loin d'être chez philippe cadic n'importe qui croisant le regard de cette mystérieuse entité dans les cieux déclenche aussitôt l'envoi sur terre d'un oeuf de celui-ci éclot sans tarder un demi un monstre gigantesque presque invincible rime ne peut s'empêcher de venir au secours de la gourmande et innocente cul durant la rencontre avec un de ces monstres il ne lui faudra pas longtemps avant de se rendre compte que les mâchoires de la jeune fille sont plutôt robustes pouvant sans peine mâcher du monstre au petit-déj la grande force de ce début de série réside avant tout dans son graphisme efficace et son action effrénée il faudra attendre un peu pour savoir si l'auteur arrivera à proposer une histoire tout aussi efficace et surprenante que son dessin le hasard fait parfois bien les choses c'est ainsi que dans une brocante lewis trondheim et nicolas keramidas dessinateurs qui a travaillé entre autres au studio disney de montreuil sont tombés sur de vieux numéros du magazine mickey's quest proposant une aventure inédite de la souris mickey's craziest adventures celle ci serait parue à raison d'une planche par mois entre 62 et 69 malheureusement les deux amateurs n'ont pu retrouver que 44 planches parfois en piteux état sur les 82 qui forment l'histoire dans son intégralité on y voit tous les personnages de la bande à piques sous et de l'entourage de mickey dans une course poursuite où les raptou profitent d'un rayon rétrécissant pour s'en prendre à la fortune de piques sous comment ça le style le trait et le ton semble tout de même trahir une histoire résolument moderne c'est vrai que malgré le côté échevelé du récit le tout se tient bien même si les pages manquantes créé évidemment de grandes ellipses mais avouez que ce serait quand même tordu que quelqu'un s'amuse à faire semblant de redessiner une histoire perdu de mickey non il faudrait imiter le grain de l'époque voire faire croire que certaines pages sont déchirés et non peut être récupéré ce serait tordu mais à la fois intriguant et très amusant cela donnerait un album expérimental très classique rétro et en même temps délicieusement moderne à chacun de voir s'il a envie de croire à l'étonnante histoire proposée par trondheim autre album issu de cette étonnante collaboration entre disney et glena autour de la célèbre souris l'histoire à laquelle cet attelé causé ce dessinateur suisse et le créateur notamment de jonathan chez le lombard dans une mystérieuse mélodie il raconte l'histoire inédite de la rencontre entre mickey et minnie une sorte de barton fink dans le monde de mickey la souris pour l'occasion est scénariste et connaît le succès avec sa série dog the dog même si le chien nous semble plutôt familier il va se retrouver embringué avec dingo dans une histoire de manuscrits disparus l'auteur ne fin pas ici le found footage si on peut dire il s'attelle à dessiner une histoire à l'ancienne aussi premier degré que possible le style prend donc un aspect vintage aussi bien dans les couleurs que dans les dessins l'histoire se veut bonne enfant presque naïve avec un mickey plus proche cette fois de steamboat willy que du journal de mickey l'hommage est si bien exécuté que pour un peu on aurait envie de croire qu'elle est canonique et d'époque d'autres albums tout aussi expérimentaux devrait continuer à paraître chez glena par la suite dont une version de mickey par loisel on est déjà curieux de voir le résultat à première vue difficile de faire plus différent que deadpool et le monde selon uchu dont le premier volume est paru récemment chez casterman entre le bad boy machine à punchline de marvel et l'histoire de lycéens toutes simples que nous propose noda ayako on ne navigue pas franchement dans le même genre pourtant les deux oeuvres ont bien un point en commun une filiation que l'on pourrait faire remonter à diderot oui quand le philosophe des lumières s'attachait à briser l'illusion romanesque dans jacques le fataliste paru de manière posthume dans son intégralité en 1796 ces héros semblent s'y révolter parfois contre leur auteur il en est de même pour uchu il ne vient plus en classe depuis qu'une prise de conscience a changé sa vie ses camarades eux restent aveugles prisonniers de leurs véritables conditions même il ya qui pourtant ressent la pression constante du regard de bien des gens finit par se faire une raison et accepter ce qu'il est le monde selon uchu est à la fois une histoire de lycéen des tranches de vie sur la scolarité japonaise et sur la naissance des premiers émois et une réflexion sur le manga sur la vie des personnages le lecteur est il un monstre assoiffé de voyeurisme qui veut connaître les pensées les plus intimes de personnages pourtant assez ordinaire qu'arrive-t-il à ceci quand l'histoire se termine ou qu'on referme le livre les force ton à une boucle temporelle éternelle quand on relise sans cesse la même scène noda ayako qui était de passage à angoulême récemment frappe très fort avec ce premier volume il est à la fois extrêmement amusant intelligent et somptueux graphiquement on a hâte de voir comment les personnages vont se débattre entre les mains de la talentueuse auteure dans le second et dernier tome woody guthrie chanteur folk américain des années 40 ne cachait pas ses idées communistes voire anarchistes à une époque où cet engagement compliqué passablement la vie aux états unis symbole le plus frappant de ses idées il inscrivait sur ses guitares this machine kills fascists jean-pierre peco maverick et damien imagine dans leur album sorti récemment chez delcour un ingénieur russe qui a décidé d'appliquer cette maxime de manière beaucoup plus littérale sergey cet ingénieur peint la même phrase en russe sur un tank is 2 qui participera à plus de 50 ans de conflit de la seconde guerre mondiale à l'afghanistan en passant par l'angola sergey est une sorte de version bien plus belliqueuse et bien moins idéaliste de horikoshi jiro dépeint par miyazaki dans le vent se lève l'ingénieur russe a créé sa machine pour tuer ses semblables le plus possible aucun doute là dessus c'est peut-être pour servir une noble cause pour se débarrasser d'une dictature même s'il faut pour cela se mettre au service d'une autre tout au long de l'album on peut voir l'ingénieur obsédé par son instrument de destruction le lecteur comme toujours dans ce cas hésite entre fascination devant tant de précisions mécaniques fruit du génie humain et répulsion devant l'utilisation absurde de tant de connaissances pour commettre bien des atrocités pour rester dans un cadre soviétique samura hiroaki l'auteur de l'habitant de l'infini achevé en 2012 un one shot intitulé snéguroshka on y suit l'histoire d'un frère borgne et de sa soeur coincée sur un fauteuil roulant qu'elle ne peut déplacer elle même c'est ainsi que belka l'écureuil et shinok le chiot élisent domicile dans une confortable dacha en kareli ce lieu proche de la finlande est loin de l'agitation de moscou ou de saint pétersbourg ce qui ne les empêchera pas d'être happé par les remous du parti quand la dacha retombera sous la coupe d'un politique qui doit gérer la maison belka de son nom de famille snéguroshka ou la fille des neiges littéralement est aussi belle qu'une princesse disney amputé des jambes elle se retrouvera un temps prisonnière et esclave sexuelle du maître de maison si le récit est moins violent et sanglant que la quête de rédemption de l'habitant de l'infini il n'en reste pas moins souvent cru et cruel en quelques pages l'auteur sait mettre en place un récit glacial seul le lien inébranlable qui existe entre les deux personnages à la limite du conditionnement leur permet de surmonter les épreuves de cette époque une période tourmentée où le moindre revirement peut signifier une purge en profondeur du parti une exécution sommaire ou une visite au goulag pour les plus chanceux le quotidien ne saurait faire oublier pendant longtemps l'histoire avec un grand h elle révélera au fur et à mesure et dans l'ombre encore une fois le mystérieux rasputin le trait somptueux de l'auteur trahit à chaque case un souci presque documentaire de réalisme il est mis en valeur dans un beau volume au format plus grand qu'un manga habituel cette histoire enneigée à réserver un public adulte sera séduire tous les connaisseurs un autre film que je vous conseille il est aussi sur netflix mais on peut le trouver ailleurs un conseil de françois des craques un très bon conseil qui s'appelle un film s'appelle the circle et c'est l'histoire d'un film sur un cercle je mens pas et ça dure une heure et demie une heure et demie en huit clôt sur alors je sais pas combien il ya de personnages mais il doit bien y avoir 20 20 20 25 personnages et tous ils sont un cercle autour d'une boule bizarre peut-être c'est des aliens peut-être c'est l'enfer on sait pas et toutes les deux minutes il y en a un qui meurt voilà c'est ouf le pitch est ouf et ça tient pendant une heure trente à peu près peut-être un peu moins d'une heure trente mais ça tient tout le long et la caméra fait que bouger parce que les personnages ne peuvent pas se déplacer les personnages sont figés ils ne peuvent pas bouger c'est que la caméra qui bouge et qui tourne c'est ouf c'est un effet de style c'est trop bien voilà on regarde les bug one bonjour bienvenue dans des bug modes ça fait déjà quelques semaines que benoît n'est plus dans 101% il nous manque alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de vous diffuser un bêtisier oui à nos lives normalement on n'est pas très bêtisier mais là on fait une exception pour toi benoît pendant des années sin qui réalisait les plateaux a mis de côté les prises ratées ou les prises un peu rigolotes qui ont eu lieu pendant les tournages et on va regarder ça maintenant maintenant que nous avons enfin réussi à nous mettre d'accord sur la dangereuse la dangereuse la dangereuse la dangereuse la dangerosité grâce à la rubrique à lire à voir nous saurons tous sur les sorties actuelles brûlantes de ce début d'année les animés les mangas les sorties de chantier les sorties interdites les contre-allées et puis les passages souterrains comme ça à souterrain thérèse alors qu'est ce qui fait bon vu que j'étais un petit peu endormi mollasson je me suis dit je vais aller prendre un petit café dans dans mon cul oui j'allais prendre un petit café ça va graber ça va grandir ça va rouler dans les brancards quoi c'est bon petit retard à l'allumage après ils sont prêts là avec leurs couteaux pour me poignarder dans le dos à me trahir parce qu'ils sont jaloux ils sont jaloux de mon talent attendez attendez bougez pas je vais le retrouver un de la ce runner c'est ça un de la ce runner je suis sûr un de la ce moment un de la ce runner non runner runner tu confonds avec donna et pour que ce moment arrête c'est pour le bêtisier c'est bon aller dans la boîte en blu ray un des six consacré à numénera et dans la petite et à et au la la ha 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 ou excusez moi faut pas me prendre pour une quiche même aux poireaux donc le jeu nous propose de contrôler nous propose de contrôler un clone salut les geekettes et salut les geeks bienvenue dans 100% avec aujourd'hui aux critiques de la programme du sommaire et bien une fois de plus je pense que nous pouvons être terriblement fiers de ce magnifique 100% ok d'accord bon ah et bien on va se consoler quand même en se disant qu'on se retrouve bientôt que demain il y aura quand même quelqu'un d'autre pour vous rendre c'est 25% j'ai été piqué par une guêpe par la guêpe d'haricol alors bande de petits canailloux oh je veux dire bientôt avec des bisous des canailloux oh 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 et dans les crédits tu rajoutes pardon julien on va s'attaquer à la critique de land of green rock voire voire légende of green rock ce qui est encore mieux puisque c'est le vrai nom du jeu alors bon je vais vous dire couille ah merde ah zut j'ai dit couille ah excusez bêtisier normalement off beaucoup encore fait chier après cette magnifique critique je voudrais prendre quand même quelques secondes qui ne seront pas des secondes perdues non pas du temps perdu oh non 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 rien à voir ok d'accord bah je la refais mes bien chers geekettes mes bien chers geeks bienvenue dans un 100% un 100% un 100% d'avril mais je m'aperçois que je vous ai beaucoup parlé de cette histoire de suppositoires alors je vais m'arrêter tout de suite et je vais laisser la parole à julien pilou julien pilou julien pilou qui lui va vous parler des cinq canaux non ça n'a rien à voir avec les suppositoires arrêtez maintenant tout de suite sortez et oui comme julien pirou et des milliers d'autres venez avec nous 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 battrons ensemble des petits bleus des petits rouges pourquoi qu'ils se battent alors mais pour qu'ils se la bourre pour qu'ils la bourre pour qu'ils la bourre ok bon c'était presque ça c'est mieux sur la première carpeau phobe les gens qui ont la phobie des fruits oui parce que la fille la citrouille la citrouille c'est un fruit oui parce que c'est qui suit une fleur c'est ça la différence entre les fruits et l'église c'est qu'est oh je t'emmerde tonton et c'est comme le debug mode qui quand même est un petit peu un gardien de nos traditions ancestrales qui nous apprend comment qu'on fait des petits trucs des petites émissions sympathiques sans jamais reverser dans le sans jamais reverser dans l'industrielle la critique de street fête la critique de on prépare le bêtise noël excuse nous le tokyo café j'en parle même pas et puis le debug mode vous savez vous pouvez vous le trouver alors privé de mon physique et de mon magnifique esprit qui vous a donné de si brillants et extraordinaires plateaux de cinq ans je préfère tout de suite lancer la rubrique parce que j'ai aucune chute de chute à ce bordel de plateau de merde à la con et je me suis pété le pied allez hop alors avant de dévaler les pistes nous pourrons suivre à lire à voir stamina mais bien chers et 3 mais nous retiendrons que vous savez de toute façon comment faire sauter la lourde porte blindée de mon coeur pour récupérer les millions de liasses de bisous dont je vous conchis banque de nazes je vais vous parler d'un truc qui vient vraiment du passé qui est très loin jackass jackass oui jackass le truc qui était sur mtv où les becs qui se faisaient mal en s'aggraffant les couilles à des poutres ou je sais pas quoi vous savez il y a eu des films de jackass et en fait je vous conseille de voir le jackass 3 qui est le dernier enfin pas le dernier film s'ils ont fait jackass 3.5 vous savez il tourne tellement quand ils font des jackass il reste tellement de cascades que les nuls après ils font des films qui s'appellent point 5 et ils les sortent quand même mais du coup ils sont beaucoup moins intéressants mais je vous jure de regarder il faut regarder jackass 3 déjà c'est les cascades les plus tarés qu'ils ont fait ça va vraiment loin et on se dit mais comment ça peut naître dans le cerveau de quelqu'un par exemple ils ont décidé quand même de jouer à poil avec une ruche comme si c'était un ballon et le jour même où ils font ça il y a le dresseur enfin pas le dresseur le mec qui s'occupe de la ruche qui dit ah vous savez quand même si vous avez beaucoup de piqûres vous pouvez mourir et eux ils font ah bon tu fais les mecs avant de proposer ta cascade tu te renseignes putain enfin bon et en fait il y a un truc qui est assez fou c'est que c'est leur dernier film ils savent que c'est leur dernier film et les mecs commencent à vieillir et il y a un truc bizarre où ils disent bah voilà maintenant j'ai des gamins il y en a un il dit ouais j'ai mal là j'ai mal là j'ai mal là je sais plus de quoi me plaindre et ils font une chanson à la fin du film qui disent bah voilà maintenant on est vieux on est obligé d'arrêter parce que si un jour on va vraiment mourir quoi et bah et bah j'ai j'ai pleuré j'ai pleuré à la fin en me disant ah putain cette bande de potes ils peuvent plus s'amuser ils peuvent plus faire les trucs qui les amusent et c'est euh voilà c'est touchant et en fait je vous conseille de regarder un film de Jackass voilà et à un moment il y a un étron filmé au ralenti c'est assez fou voilà on regarde Metal Missile Plastic Gun c'est pas des étrons en plastique bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun aujourd'hui encore la suite de l'arc consacré aux Transformers que Kayodo a produit il y a quelques années de cela donc dans la dans la série Revoltech comme je vous le disais dans l'émission précédente ce sont des jouets qui offrent un vraiment une intéressante ressemblance avec avec le design du dessin animé et c'est ce qui à mon sens fait leur valeur donc à tout seigneur du mal à tout honneur nous allons commencer par l'empereur de la destruction Megatron je pense que les fans connaissent Megatron évoquer Transformers sans parler de Megatron c'est tout simplement impossible l'histoire rapidement de Megatron lui aussi naît sur Cybertron s'endurcit et se transforme en organisant et en participant à des combats de gladiateurs donc sur Cybertron il a différents avatars il peut être un hyper tank ou d'autres formes d'armes blindées qui lancent des missiles qui ont des lasers enfin Megatron ne fait pas dans la dentelle et il est là pour imposer sa tyrannie d'abord à sa planète Cybertron et à ses congénères Cybertroniens et ensuite l'étendre à toute la galaxie et même l'univers si c'est possible donc voilà pour notre ami Megatron la boîte Revoltech donc sobre comme toutes les boîtes de cette époque là je vous enlève le bandeau en japonais et puis nous allons nous allons faire sortir l'empereur du chaos Megatron comme je vous en parlais précédemment ce qui est intéressant c'est l'anime accuracy du personnage donc voilà c'est vraiment c'est vraiment la sculpture et le design du Megatron qu'on peut voir dans le dessin animé dans la boîte on a une tête alternative une tête la bouche fermée et une autre la bouche ouverte pour exprimer la rage la colère et la souhait de destruction qui anime Megatron donc voilà peu d'accessoires puisque Megatron en a besoin de très peu vous avez tout de même des mains de rechange pour des mains ouvertes ou des mains fermées pour pouvoir lui donner un peu plus d'expression corporelle le laser qu'il porte sur le bras droit est alimenté par un trou noir donc une source d'énergie illimitée qui est une sorte de pont interdimensionnel alimente donc vraiment vous avez Megatron en face de vous qu'il a les moyens de parvenir à ses fins c'est à dire de vous balancer une énergie inépuisable à pleine puissance dans la tronche Nous allons voir un autre personnage que j'affectionne particulièrement qui est Starscream Starscream est le sous-commandeur de la brigade aérienne des Decepticons le rêve de Starscream est de devenir calife à la place du calife c'est à dire de renverser Megatron mais le problème de Starscream c'est qu'il est vain et surtout stupide donc ça c'est un gimmick qu'on revoit souvent dans la série et qui est assez amusant puisque Starscream a une ambition démesurée mais n'a pas l'intelligence de son ambition donc surtout face à Megatron il n'est pas sorti de l'auberge donc à défaut de sortir de l'auberge on va le sortir de sa boîte une extrême ressemblance avec le dessin animé ça c'est hautement appréciable surtout sur Starscream donc des couleurs assez gloss dans l'ensemble même pour Megatron et gloss et je dirais même métallisé et ça c'est vraiment sur un jouet qui offre des possibilités d'articulation comme ce de Revoltek c'est vraiment très très intéressant nous avons le sigle des Decepticons ici qui est inversé puisque lorsqu'il se transforme la voilure de sa forme d'avion se met dans l'autre sens le cockpit enfin on reconnaît bien toutes les caractéristiques de Starscream voilà donc dans la boîte vous avez des sets de mains des doigts pointés, des mains ouvertes et puis aussi quelque chose qui ajoute à la valeur du jouet c'est que à l'intérieur de la boîte de Starscream vous avez Megatron transformé à l'échelle de Starscream donc vous voyez ici c'est un Walter P38 l'avatar de Megatron puisque tous les fans aussi se rappellent de cette fantastique scène où Megatron se transforme, se replie sur lui-même et devient une arme Starscream le saisit au vol et balance la purée avec ensuite habilement car ça vient du Japon hop vous enlevez la crosse supplémentaire vous glissez l'arme dans la main de Starscream vous réintégrez doucement bien sûr avec soin la crosse et ainsi vous avez Starscream qui à son corps défendant va pouvoir permettre à Megatron d'exprimer toute sa puissance sur la boîte même il y a une image où on voit Megatron qui piétine Starscream donc là aussi ça vous éclaircit sur les rapports qu'ont ces deux personnages dans la série voilà du leader de force maléfique des would be commander dévorés par l'ambition mais qui n'arrivent pas à arriver à leur fin tout ça c'est violent c'est presque politique les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants voilà ce 101% est terminé j'espère que je vous ai donné envie de regarder des films plus ou moins bien mais j'espère que je vous ai donné envie de regarder des trucs à bientôt ciao c'est parti